Le serment de Vendredi intitulé Le respect des plus âgés Le respect des plus âgés est une noble valeur humaine et une moralité islamique inhérente par excellence. L'islam considère et estime bien le plus âgé. Notre prophète salue une diction sur lui dit « Vos meilleurs sont les plus âgés et ceux de bonne moralité ». Il dit également « La bénédiction se produit en compagnie de plus âgés parmi vous ». Lorsque notre maître Abu Bakr Kalalagri vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam accompagnant son père vieux Abu Kouhafa pour que ce dernier se convertisse à l'islam, le prophète salue une diction sur lui dit « Laisse-le tranquille jusqu'à ce que je vienne à lui ». C'est pour l'honorer en raison de sa vieillesse. Notre pure religion appelle à respecter l'honneur, à respecter, honorer et bien estimer le plus vieux, du fait qu'elle a passé toute sa vie dans l'obéissance à Allah, gloire à lui, et au service de sa société et son pays. Le prophète salue une diction sur lui dit « Fait partie de la glorification d'Allah, gloire à lui, le fait d'honorer le musulman vieux, l'apprenant du Coran qui n'y renonce pas, ni y fait excès, et ce qui détient le pouvoir est et les justes en même temps ». Il dit également « Il n'aidez-nous celui qui ne traite pas avec merci notre mineur, ni traite avec estime notre vieux. Le plus jeune doit saluer le plus âgé ». C'est aussi un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il empêcha également un jeune homme de parler avant le plus âgé. « Lorsque notre prophète salue une diction sur lui, interrogea ce compagnon sur un arbre ressemblable aux musulmans, il donne son fruit toujours par l'ordre de son seigneur, et ce feuille ne tombe jamais ». Abdullah ibn Omar kallal agré croyait qu'il s'agit de datier. Sa réponse était correcte normalement, mais à son jeune âge, et par respect, il ne voulait pas donner la réponse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en présence des grands compagnons qu'elle a les agréés en disant « J'avais honte, ou bien, j'avais timidité de parler en présence de plus grands compagnons, et l'on s'était à Abu Bakr et Omar ». La chaleur atolérante accorde une attention particulière aux vieux en recommandant de leur alléger les actes cultuels par pitié et considération de leur faiblesse. Le prophète sallium et dix-sur-lui dit « Lorsqu'il un de vous dirige la salate en lui-même, qu'il l'allège, car parmi les prieurs il y a le faible, le vieux, et l'obsidé par n'importe quel besoin ». L'islam considère bien l'onotable et nous exhorte de le respecter et de le bien estimer. Le prophète, salue et le monsieur sur lui, ordonna aux compagnons, qu'Allah les a grés, de se tenir debout. A Sa'ad ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'a gré, en disant « Levez-vous par respect à votre maître ». Il dit également « Rendez aux gens leur prestige ». Il y a là une directive à les respecter, bien estimer et les traiter bonnement. La valeur de respect des plus âgés s'affirme sans doute si ce plus âgé est proche-parent. C'est pourquoi le respect et la bonté vis-à-vis des pères et mères se tient une valeur sans pareil. Allah gouloua ralouï dit « Et ton Seigneur a décrété, m'adorer, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux, ou tous les deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « Fille ». Les versets coraniques mettent l'accent sur le droit des pères et mères, surtout à leur âge avancé, pour récompenser même partiellement leurs grâces énormes avancées. Et leurs sacrifices sont pareils. Allah gouloua ralouï dit « Sois reconnaissant à moi et à tes pères et mères, c'est vers moi que sera ton retour ». C'était exactement l'attitude des prophètes et messagers. Au sujet de Yahya, salut sur lui, Allah gouloua ralouï dit « Et dévoué envers ses pères et mères, et ne feu ni violent ni désobéissant ». Au sujet de Haïssa, Jésus-Christ, salut sur lui, Allah gouloua ralouï dit « Et il m'a recommandé de la bonté envers ma mère, elle ne m'a fait ni violent ni malheureux ». Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, visita la tombe de sa mère parponté et patient. Il pleura et fit pleurer tout ce qui était avec lui. Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'élection d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons, et ce qui les suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Sans doute, le réussite est celui qui veille à obtenir l'invocation de ses pères et mères en sa faveur. C'est par les respecter et leur rendre bonté, là, son bonheur se réalise, aussi bien dans le Sibah que dans le Dolan. Notre prophète, sallahu alayhi wa sallahu alayhi wa sallam, dit « Il y a trois invocations qui sont impérativement à exaucer, celles du lésé, celles du voyageur et celles d'un père en faveur de son fils. Cette dernière invocation n'est pas ni à riposer, ni à épuiser. Quant à celui qui n'observe pas le droit de ses pères et mères, il est dit pour vie de tout bien et sa situation est si pérueuse. » Le prophète, saluée de l'exos sur lui, dit « N'entrerons pas le paradis, celui qui ne cesse de rappeler ses bienfaisances, c'est l'un, deux, l'ingrat vis-à-vis de ses pères et mères, et le troisième, c'est l'accoutrement du vin. » Il dit également trois fois « Voulez-vous que je vous informe le plus grand péché capitaux ? » Et répondit-il, il dit « Le fait d'associer quelqu'un à Allah, l'ingratitude vis-à-vis des pères et mères, il était assis sur le flanc, tout d'un coup, il se redressa et dit, surtout le faux témoignage, surtout le faux témoignage trois fois, à tel point que le musulman souhaitait qu'il se tisait. « Être dévoué grandement vis-à-vis des pères et mères, et la voie vers l'agrément d'Allah, gloire à lui. » Notre prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit « L'agrément d'Allah est dû à celui des pères et mères, et son désagrément est dû au l'air. » Oh Allah, préserve notre Égypte, et on élève le drapeau dans l'univers. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.